Bonjour à tous, nous voilà embarqués dans ce troisième temps d'enseignement, après le parcours biblique que nous avons fait, donc l'Ancien et le Nouveau Testament, où nous avons découvert les sources de ce qui permet à la théologie de s'exprimer sur l'univers angélique et l'univers démoniaque. Nous avons pu voir qu'au long des pages de l'Écriture Sainte, Dieu révèle quelque chose de cet univers intermédiaire entre les hommes et lui. Dieu montre qu'il y a de l'invisible et Dieu montre qu'il y a entre nous et lui ces êtres qui aident son œuvre et qui nous aident à parvenir jusqu'à lui. On voit dans les Écritures que finalement l'enseignement est peu systématisé, il est peu positif, c'est sous l'angle de la narration, sous l'angle d'une découverte de type poétique qu'on exprime l'existence des anges et des démons, et donc l'Écriture se refuse à faire trop de catégories et à trop expliquer de manière précise ce que sont les anges et les démons. Pourtant, dans notre intelligence, surtout dans notre mode contemporain d'intelligence du monde, nous avons toujours besoin de recevoir et de produire des catégories et de pouvoir répondre à des questions techniques sur la nature, le mode et le sens de l'existence des êtres. Cette manière de réfléchir les choses, cette manière de vouloir catégoriser le monde, de vouloir établir le sens des événements et des créatures, c'est quelque chose qui nous provient notamment de la mentalité patristique et médiévale, c'est-à-dire au sein de l'Église, de cette intelligence occidentale qui s'est déployée à partir de l'Antiquité et qui a voulu classifier, codifier. C'est cette intelligence qui vient de l'univers gréco-latin, bien sûr, et qui va profondément influencer la théologie catholique, la théologie chrétienne en général. Il faut bien mesurer que la théologie juive, elle prend ses racines profondes dans l'univers sémitique, qui est un univers qui est porté par une langue extrêmement poétique et polysémique. L'hébreu est une langue qui, en soi, n'est pas écrite avec des voyelles, mais seulement avec des consonnes, avec des mots qui ont toujours une grande diversité de sens. Quand on parle hébreu, on fait de la poésie en permanence. L'hébreu est une langue extrêmement hospitalière, à plusieurs sens, et elle permet d'avoir une expression très diversifiée des choses. Et c'est toujours frappant quand on parle avec des rabbins, qu'ils soient eux-mêmes d'origine juive ou d'origine arabe, donc quand ils sont plutôt nativement d'une culture qui est hospitalière à la polysémie, ou bien quand ce sont des rabbins occidentaux, on voit qu'ils ont cette aptitude à dire des choses de manière insaisissable. Quand vous posez la question à un rabbin de la nature des anges, il va toujours répondre d'une manière positive, mais surtout poétique, et détournée. Alors que nous, les occidentaux, notre mentalité est, disons, caractérisée par la langue latine, par la langue grecque, par des mentalités très fermées, très claires, très codifiées. Nos grammaires, notre vocabulaire, toute notre manière de nous exprimer sont des... Alors j'allais dire carcans, mais ce serait péjoratif. Le but n'est pas de dire que notre culture est trop fermée. En tout cas, notre culture est codifiée, et elle a besoin de structure pour s'exprimer. C'est très frappant, par exemple, quand on essaye d'apprendre les langues gréco-latines, on arrive assez facilement à trouver des règles de grammaire extrêmement systématisées. Quand il y a des exceptions, elles sont exprimées comme telles, et il y a de l'explication à l'exception. Tout peut se codifier, s'expliquer. Il y a des règles. Alors que quand on essaye d'apprendre des langues, soit des langues sémitiques, soit des langues africaines, par exemple, j'ai fait cette expérience-là, et bien on voit que la réflexion grammaticale, la réflexion sur la langue, est tout à fait autre. Et on a plutôt une espèce de surgissement de la pensée qui ne se pense pas elle-même. Alors que nous, notre pensée se pense elle-même, et nous avons tendance à tout analyser et à tout vouloir comprendre. Tout ça, ça vient dans le sens de ce que je disais dans la toute première conférence en introduction, c'est ce que j'appelle, moi, l'intelligence adulte. L'intelligence adulte, qui est notre intelligence, disons, occidentale, elle cherche à avoir des réponses claires à des questions claires, et elle cherche à se rassurer, quelque part, en étant capable de définir et de comprendre les choses. Et on voit bien que ces deux mots-là, définir, c'est offrir une finitude, c'est finir quelque chose, et comprendre, c'est mettre à l'intérieur d'un paquet, si on veut, c'est pouvoir prendre avec soi, c'est attraper et maîtriser. Donc on est toujours dans ce mode-là, qui est donc un mode en rupture avec l'écriture sainte. Donc quand on entre dans la théologie, quand on entre dans la théologie médiévale et patristique, on entre dans la rupture qui s'est produite en Occident, dès lors que les chrétiens ont cherché à développer la foi et à comprendre ce qu'elle voulait dire. Donc aujourd'hui, on va creuser l'angélologie des pères et des médiévaux. En fait, on va passer assez vite sur l'époque des pères, et quant aux médiévaux, on parlera surtout de saint Thomas d'Aquin, parce que le nombre des penseurs qui sont concernés, si on devait faire la somme et faire le catalogue, si on veut, des hypothèses et des théories angélologiques et démonologiques, ce serait déjà trop aride, trop complexe, et relativement inutile, puisqu'il y a des points saillants qui sont liés à certains auteurs et qui sont largement suffisants. Mon but, là, est de vous faire une ouverture, de profiter de vous parler des pères et des médiévaux pour essayer de vous faire un peu percevoir la mentalité de ces époques-là, et pour essayer de comprendre comment cette théologie de ces époques-là sous-tend notre pensée aujourd'hui, que ce soit dans le domaine qui nous intéresse, donc l'angélologie et la démonologie, mais aussi dans la théologie en général, puisque cette époque, qui va donc de l'époque de Jésus jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle, cette époque-là a bâti l'intégralité de la théologie, qui ensuite n'a fait qu'évoluer de manière marginale, et on y viendra quand on parlera cet après-midi de la théologie contemporaine et d'une pensée qui se développe non plus sur les épaules des géants que sont les anciens, mais plutôt qui se développe en dialogue avec le monde qui interroge, ce qui est une révolution de la pensée, et nous y reviendrons tout à l'heure. Alors donc, plongeons un peu dans cette compréhension, évidemment parcellaire, de la théologie patristique et médiévale, en donnant d'abord, comme je l'ai fait pour la Bible, quelques éléments de contexte historique. Donc je viens de le dire, il y a une rupture idéologique qui se fait, qui est massive, entre l'expression, entre le mode d'expression de l'Ancien et du Nouveau Testament et la théologie, mais cette révolution dans le mode d'expression et de réflexion, elle se fait au long des siècles, évidemment. L'histoire de l'Église commence, bien sûr, par la rédaction et par les temps qu'on appelle les temps apostoliques. Ce sont les temps où les pères de l'Église, donc les premiers théologiens, étaient contemporains des apôtres, évidemment. Donc on nomme comme moment cruciaux du tout début de l'histoire de l'Église la rédaction du Nouveau Testament, qui s'étend environ des années 50 pour les toutes premières lettres de Saint Paul jusqu'à la fin des années 90 et peut-être juste après l'an 100 pour ce qui est de l'écriture de la fin des œuvres johanniques, donc l'Apocalypse notamment, sachant qu'il y a encore des débats entre les spécialistes quant à l'authenticité de la provenance johannique en tant que l'apôtre que Jésus aimait, ou bien plutôt une communauté johannique, un ensemble d'écrivains qui se revendiquaient de Saint Jean, mais qui en fait sont des écrivains qu'on appelle pseudépigraphiques, c'est-à-dire des écrivains qui ne sont pas en soi un seul homme qui est Saint Jean. Donc ça, ça fait partie des ambiguïtés qui permettent de considérer que la période de rédaction du Nouveau Testament excède la possibilité du temps de vie de ceux qui ont vécu au temps de Jésus. Néanmoins, dans ces tout premiers temps, qui sont juste après les apôtres et peut-être juste après leur mort, il y a donc ce qu'on appelle les pères apostoliques. Alors la frontière est toujours très complexe, on donne des années, on donne à peu près l'année 160, mais il vaut mieux rester assez vague parce qu'il ne faut pas trop enfermer l'histoire dans des catégories, ça n'apporte pas grand-chose. Mais vous voyez, j'ai mis là sur la frise ce long temps des persécutions qui nous permet de comprendre que les débuts de l'histoire de l'Église sont d'abord marqués par la résistance. Il y a une résistance qui doit se faire face à cette persécution qui est extrêmement violente et toute cette vie des chrétiens est d'abord cachée. Donc les trois premiers siècles, quand bien même il y a de très grands auteurs, et notamment j'ai écrit Saint-Irénée dans la frise, c'est quand même un temps où il faut d'abord survivre. Et au sein de cette volonté de survivre, il va y avoir également le début des théories théologiques qui vont commencer. Ensuite, il va y avoir la grande époque des conciles. Vous voyez, entre l'an 300 et l'an 500, il y a les quatre conciles majeurs de l'histoire de l'Église qui vont codifier tout ce qui ensuite sera la base de la théologie chrétienne. Les quatre conciles sont permis par l'édit de Milan en 313 quand l'empereur Constantin permet à la religion chrétienne de devenir religion d'État. Donc on ne fait pas que sortir des persécutions. D'un seul coup, à la fois on sort des persécutions et en plus, l'Église devient la religion de l'État, de l'Empire, et donc elle est non seulement protégée, mais elle est de surcroît puissante et liée au pouvoir impérial. Ce qui fera que les conciles ne seront jamais totalement étrangers au pouvoir impérial, que ce soit l'empereur d'Occident puis l'empereur d'Orient. Mais ça, ce sera des questions qui sont des questions quasiment de la géopolitique, de la théologie, mais dans lesquelles on ne rentrera pas aujourd'hui. Donc on a ces quelques premiers théologiens dont saint Augustin, le grand géant de la théologie de l'Antiquité. Saint Augustin qui sera le premier grand docteur, si on veut, puisqu'il va produire un nombre d'œuvres très considérable et il permettra d'avancer énormément dans la pensée de l'Église en faisant comme un point d'étape au moment de sa propre vie. Ensuite, il y aura la suite de l'existence de l'Église qui va se faire. Et donc, vous voyez, je n'ai mis presque aucun père de l'Église dans la frise parce qu'il faudrait en mettre des centaines. Et pour beaucoup, il est difficile d'avoir exactement les dates de leur naissance et de leur mort. Pour certains, on ne sait même pas exactement à quel siècle ils ont vécu puisque certains pères de l'Église ont été des hommes assez mystérieux, perdus puis retrouvés, notamment dans le cadre des pères qui ont été considérés comme hérétiques à un moment ou à un autre de leur vie, ce qui a fait qu'en général ils ont totalement disparu de l'histoire jusqu'à être retrouvés. C'est d'ailleurs une des grandes œuvres du XIXe siècle que d'avoir exhumé un certain nombre de pères de l'Église qui avaient été mis un peu au placard pour certains de très grands théologiens mais qui avaient été soupçonnés de telle ou telle erreur et qui à cet égard avaient été laissés de côté de manière assez radicale par les contemporains. Certains théologiens d'ailleurs, donc je ne l'ai pas mis sur la frise ici, mais il y a notamment Saint Jérôme qui est quasi contemporain de Saint Augustin qui a été un de ceux qui ont le plus poussé des cris d'orfraie contre certains pères et qui ont fait en sorte que certains sont allés dans les limbes pendant plusieurs siècles. Donc bon, ça c'est une grande perte pour la théologie. Ensuite, donc on voit que la période des pères, elle continue et elle s'arrête aux alentours de Saint Jean de Damas, donc on appelle aussi Saint Jean d'Amacène. Je l'ai mis parce qu'on considère que c'est le dernier père de l'Église d'Orient. J'aurais dû mettre aussi Saint Isidore de Séville qui est considéré comme le dernier père de l'Église d'Occident et qui ferme un peu cette époque patristique, donc l'époque des pères de l'Église. À ne pas confondre, d'ailleurs je dis ça au passage, il ne faut pas confondre les pères de l'Église et les docteurs de l'Église. Être docteur de l'Église, c'est une distinction honorifique, comme une espèce de grade qui est donnée à certains en vertu de l'ampleur de leur enseignement et en vertu de leur apport à l'Église. Les docteurs de l'Église, il y en a un certain nombre, il y a cinq femmes et je ne sais plus combien d'hommes, mais je pense qu'il y en a une quinzaine ou une vingtaine parmi lesquelles, évidemment, donc je viens de le dire, Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Saint Cyril et Méthode, Saint Cyril d'Alexandrie, etc. Enfin voilà, toute une cohorte de grands docteurs et donc certains sont et pères et docteurs et d'autres sont docteurs mais pas pères puisqu'ils ont écrit après la période patristique. Donc cette période patristique s'arrête au début du Moyen-Âge et le Moyen-Âge sera plutôt un temps d'abord pendant plusieurs siècles, il va y avoir presque quatre siècles de jachères, de jachères théologiques où les pères vont, enfin les théologiens vont quand même débattre, il y aura de grandes disputes, mais ce sera surtout l'époque de l'établissement de l'Église, il faut mesurer ça, qu'on est d'abord dans la théologie avec également des problématiques liées à la gouvernance de l'Église mais il va y avoir tout le temps du 8e ou 11e siècle qui va être au sein de l'Église particulièrement fort pour ce qui sera de l'organisation de l'Église-institution, ce qui amènera à certaines difficultés évidemment et à certaines erreurs si on veut de la part de l'Église qui va pour une part se codifier et s'organiser d'une manière un peu féodale. Ensuite, on arrive dans l'âge d'or de la théologie médiévale avec saint Dominique Guzman, saint François d'Assise, saint Thomas d'Aquin évidemment et puis on pourrait citer saint Bonaventure et tant d'autres qui seront des grands penseurs en même temps qu'il y a les croisades, en même temps qu'il y a le dialogue avec l'Islam, notamment avec Averroès mais on aurait pu aussi nommer Avis Sébron et d'autres théologiens médiévaux qui ont été importants dans le dialogue avec les chrétiens puisque en plus à l'époque les grands théologiens de langue arabe ont permis pour une part même si c'est assez controversé mais ils ont permis pour une part de redécouvrir certains auteurs grecs qui avaient été oubliés dans l'histoire de l'Église notamment Aristote qui nous est parvenu notamment mais pas que mais notamment par les traductions des arabes qui ont qui ont traduit Aristote en latin pour les pour les pères ou ouais en tout cas il y a des connexions qui se sont faites donc il y avait un dialogue islamo-chrétien qui était extrêmement fertile dans ces époques de l'âge d'or de la théologie médiévale ensuite on va rentrer dans un âge sombre à partir du 13ème du 14ème siècle on va rentrer dans l'âge très sombre du des papes Avignon de la guerre de Cent Ans en même temps des grandes difficultés qui vont durer un peu plus d'un siècle jusqu'à un nouveau renouvellement qui va amener doucement à la renaissance renaissance qui sera un âge complexe pour l'Église puisqu'à la fois elle produira la renaissance de grands saints notamment Sainte Thérèse d'Avila Sainte Ignace de Loyola Saint Jean la Croix donc le grand siècle espagnol mais également du côté de l'Allemagne les grands soubresauts de la réforme qui vont à la fois fragiliser l'Église et qui vont aussi lui permettre de se restabiliser autour du Concile de Trente qui sera le grand moment de la théologie post-médiévale puisqu'au Concile de Trente en réponse à la réforme de Martin Luther l'Église va reprendre l'intégralité de sa théologie pour la présenter à nouveau près et pour permettre de entre guillemets survivre au soubresaut de la Renaissance ensuite il y aura encore une descente et une difficulté dans la théologie il y aura le grand siècle français j'ai pas mis les grands penseurs de l'école française de spiritualité mais on est entre 1600 et 1700 et puis ensuite les quelques grands saints français j'ai mis Saint Louis-Marie-Grinon de Montfort le Saint-Curé d'Ars bon et on entre là dans la période contemporaine avec les défis qu'elle pose Concile Vatican I Concile Vatican II et puis notre époque à nous et donc ça j'y reviendrai plutôt demain mais donc j'ai voulu vous montrer tout ce chemin de l'histoire de l'église pour vous montrer que toute cette pensée patristique et médiévale ne peut se comprendre que dans une continuité extrêmement lente extrêmement longue nous avons tendance à avoir envie de tout maîtriser en un instant et nous avons l'impression qu'il y a une espèce de pensée intangible de l'église notamment nous avons le réflexe souvent nous les catholiques d'aller chercher dans les conciles et dans les prises de parole disons officielles de l'église un point de vue définitif sur telle ou telle question mais la théologie ne fonctionne pas comme ça la théologie ne peut pas se limiter à être un ensemble de décisions un ensemble de points fixes la théologie c'est d'abord une matière spirituelle et donc la théologie se fait comme disait un théologien du XXe siècle Hans Urs von Balthasar la théologie ne peut se faire qu'à genoux on est forcément dans une contemplation amoureuse de Dieu qui nous fait désirer le connaître et qui nous donne envie de l'approcher par nos concepts mais nous savons qu'il nous échappe toujours on n'est pas là en train de faire l'histoire des mathématiques ou l'histoire d'une science dure dans laquelle tel théorème fait suite à tel autre et où l'état de la science permet de considérer que ce qui précède est caduque et que ce qui viendra rendra caduques les découvertes du jour en théologie on est toujours en construction en résonance et il y a une part de choix propre et d'aise propre à chacun qui permet de se reconnaître dans telle ou telle école on n'est pas obligé comme catholique d'être absolument à l'aise avec tout propos de saint Augustin au motif qu'il est docteur de l'église de la même manière on ne sera pas forcément à l'aise avec le mode de saint Thomas d'Aquin de sa manière de présenter les choses j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure on peut être tout à fait rebuté par telle ou telle pensée et donc la théologie ne doit pas se faire qu'en acquisition systématique des concepts mais en appropriation personnelle des approches qui vont nous rejoindre dans notre mode intellectuel propre voilà donc c'est ça que je veux dire un peu en introduction d'un propos plus systématique soyons très à l'aise et d'une manière générale il se peut que vous à l'écoute de cette conférence soyez en soi mal à l'aise puisque le langage théologique peut vous sembler complètement abscon voire même violent parce qu'il prétend ce langage définir codifier et enfermer des concepts qui peuvent vous sembler tout à fait impropres à parler des anges qui sont d'abord des créatures purement éthérées purement spirituelles et éminemment poétiques et donc on pourrait dire d'une certaine manière que c'est faire insulte aux anges que de parler d'eux d'une manière scientifique et il vaudrait mieux se limiter à un propos poétique et je suis pas loin de le penser je trouve qu'il y a dans la théologie quand elle devient conceptuelle quand elle devient un peu prétentieuse parce qu'elle ose dire ceci ou cela il y a un risque d'abattardir ou même de faire violence à ceux qu'on considère comme des êtres que seul à mon avis la douceur et la poésie peuvent permettre de rejoindre alors néanmoins voyons ce que les pères de l'église puis les médiévaux ont pu dire sur les anges donc la théologie patristique je le redis donc d'une autre manière je vous l'ai montré sur la frise mais je le redis donc la période elle va de 90 à 636 au moment de la mort d'Isidore de Séville Isidore de Séville il est connu pour avoir été un penseur des catégories si on veut ça va être un il va faire partie des pères de l'église qui seront des listeurs donc il y a des pères de l'église qui sont des poètes il y en a qui sont des commentateurs il y en a qui sont des conceptuels et puis il y en aura tout un tas aussi qui vont avoir à coeur de lister les choses de les classer et de décrire le monde donc Saint Isidore fait plutôt partie de cette catégorie là sachant que la période des pères de l'église toute cette antiquité chrétienne jusque d'ailleurs à la fin de l'époque médiévale et après même la renaissance les théologiens sont en même temps des scientifiques on considère depuis la révolution française que l'église n'a été qu'une période monstrueuse d'obscurantisme qui a empêché les hommes de penser et qui a enfermé dans la théologie toute intelligence du monde mais en fait il n'y a rien de plus faux que ça les pères de l'église les théologiens médiévaux les théologiens du Moyen-Âge les papes et tous ceux qui ont pensé au sein de l'église étaient d'abord des hommes de science qui avaient pour but de décrire les choses telles qu'elles étaient avec les moyens à leur porter mais jamais réellement jamais il n'y a un véritable obscurantisme qui voudrait s'éloigner de la vérité au motif qu'elle serait non conforme à ce que dit la Bible ça c'est vraiment un fantasme du 19ème siècle donc Isidore fait partie de ceux qui ont classifié que ce soit les animaux ou les monuments etc alors les pères de l'église sont d'abord des commentateurs de l'écriture c'est ça le langage donc c'est là qu'on fait le passage voyez je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une rupture en fait cette rupture elle se fait dans la douceur puisque les pères de l'église vont tous s'adonner aux commentaires des écritures chacun selon son mode chacun selon son langage chacun selon la manière dont son cœur lit l'écriture certains vont être dans le commentaire de l'histoire d'autres dans le commentaire de la théologie d'autres dans le commentaire de la morale et d'autres enfin dans le commentaire de la spiritualité ces quatre catégories que je viens de vous dire histoire théologie morale et spiritualité ce sont ce qu'on appelle les quatre sens de l'écriture ça va être notamment théorisé par un quatrain qui m'échappe à l'instant d'un poète romain latin de l'époque patristique j'oublie qui avait écrit ça parce que j'avais pas prévu de vous en parler et c'est surtout le cardinal Henri de Lubac qui va écrire beaucoup sur ce sujet les quatre sens de l'écriture et qui sont les quatre manières de percevoir le langage divin donc en fait c'est très important que je vous en parle heureusement que j'y pense donc les quatre sens de l'écriture je les redis c'est l'histoire et donc c'est tout le sens qu'on appelle donc le sens historique le sens de surface ou le sens immédiat des écritures le deuxième sens c'est le sens théologique donc qu'est-ce que l'écriture nous dit sur Dieu donc d'abord on voit mettons Moïse et le peuple au désert et bien ils sont au désert qu'est-ce que le désert qu'est-ce que 40 ans au désert quel est le chemin qu'ils font pourquoi il se passe tel et tel événement etc ça c'est le sens historique deuxième sens sens théologique qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu d'accompagner son peuple au désert pourquoi il se manifeste sous la forme d'une colonne de nuées pourquoi Dieu est dans les tables de la loi pourquoi il est dans une tente etc donc sens théologique ensuite le sens moral qu'est-ce qu'il convient de faire pour faire le bien et bien être au désert qu'est-ce que ça veut dire comment faire pour accomplir la volonté divine comment faire pour se conformer à ce que Dieu veut pour nous donc sens moral ou sens tropologique et puis enfin le quatrième sens qui est le sens spirituel là on est dans la part de contemplation de l'écriture qui nous donne de connaître Dieu c'est ce qu'on vit par exemple dans la Lectio Divina dans l'oraison donc une lecture amoureuse de la parole de Dieu qui nous met en contact avec lui et vous voyez que ces quatre sens de l'écriture correspondent plus ou moins à notre mode chacun notre mode d'intelligence de Dieu certains vont être beaucoup plus dans l'histoire certains sont beaucoup plus à l'aise dans la théologie la morale ou la spiritualité mais donc il faut être capable de comprendre que nous ne nous exprimons pas tous de la même manière de même les pères pardon et les théologiens en général ne s'expriment pas tous dans le même sens donc le commentaire de l'écriture est une manière de spécifier l'ordre de connaissance qu'on souhaite apporter à la théologie et donc les pères de l'église auront cette diversité donc c'est pour ça qu'il est important de voir leur nombre et de concevoir qu'ils sont nombreux à s'exprimer chacun selon son mode donc il y aura l'élaboration d'un langage théologique c'est quelque chose de capital les pères arrivent avec le donné biblique et ils vont confronter ce donné biblique avec leur intelligence du monde portée par la philosophie gréco-latine et ils vont chercher à expliquer ce que Dieu est à partir de la narration biblique donc comme je l'ai dit depuis le début la narration biblique est le mode ordinaire de la Bible d'expression de qui est Dieu on raconte une histoire et au long de l'histoire on en déduit qui est Dieu et bien les pères vont devoir élaborer un langage en grec puis en latin qui permettra de dire de répondre aux questions sur qui est Dieu ce qui va nécessairement engendrer des controverses donc c'est ça qui va produire notamment les hérésies puisqu'on ne sera pas d'accord on dira mais non vous employez tel mot pour dire qui est Dieu ça semble ne pas correspondre à qui il est en disant ça la conséquence est que on nie telle autre dimension et donc il va falloir trancher les débats ce sera l'oeuvre des premiers siècles l'oeuvre des conciles et certains voudront s'enferrer dans leurs hérésies c'est à dire dans leurs erreurs comme l'église le dit et vont choisir de ne pas suivre la voie majeure de l'église en étant voilà convaincus que l'expression de l'église catholique ou de l'expression décidée par tel ou tel concile ne correspond pas à ce que eux pensent donc la période est assez brutale les pères de l'église entre eux s'envoient des anathèmes à la figure un peu à longueur de temps certains restent dans l'église et tout du long quand bien même ils se disputent restent des frères en Christ mais d'autres vont du coup s'éloigner et c'est ainsi que vont naître des branches différentes de l'église ou des hérésies qui d'elles-mêmes vont s'éteindre mais qui vont permettre et c'est ça qui est important qui vont permettre au concile de trancher sur des questions théologiques d'importance c'est comme ça que on va par exemple se prononcer sur la nature du Christ sur l'identité de la Trinité sur le fait que Dieu est à la fois un et qu'il est en trois personnes et on va pouvoir codifier ainsi un certain nombre de concepts qui ne sont pas aptes en soi à fermer la question de qui est Dieu mais qui vont permettre aux hommes de réfléchir qui est Dieu donc au long du temps et de l'élaboration de ce langage théologique nous pouvons passer d'un mode qui était celui de la réception d'un texte donc le texte biblique comme s'il tombait de Dieu et bien nous passons à une déduction théologique c'est que en se sourçant sur la parole de Dieu en prenant racine sur une parole sûre et offerte par Dieu via l'inspiration des hommes et bien les pères vont permettre d'exprimer par la déduction et par l'intelligence qui est Dieu de manière plus détaillée spécifique et en répondant aux questions de leur contemporain alors si on creuse un tout petit peu plus précisément dans le sujet qui nous intéresse les pères et l'angélologie donc une fois de plus je ne vais pas faire un catalogue de tout ce que les pères ont écrit sur l'angélologie j'en serais bien incapable et ce serait beaucoup trop long et indigeste donc il faut se souvenir que les anges font partie des sujets importants pour les pères dès le tout début de l'église les premiers pères dès saint Irénée de Lyon même saint Justin avant lui vont faire droit à la place des anges puisqu'ils sont des compagnons des premiers chrétiens les anges font partie de l'imaginaire ils font partie du donné théologique et ils sont à l'évidence des composants importants de l'univers théologique qui se construit dès le tout début de l'église et donc les uns et les autres vont déduire à partir du donné biblique et de la logique un certain nombre de sujets mais ils vont aller dans des directions qui sont parfois très opposées et qui sont très complexes fondamentalement j'ai listé là c'est un peu arbitraire mais j'ai listé cinq questions qui traversent un peu l'oeuvre des pères de l'église sur la nature des anges quelle est la nature des anges est-ce que ce sont des créatures de la nature ou des créatures de Dieu quand on dit nature on se pose aussi la question de leur mode corporel est-ce que les anges ont un corps qu'on ne voit pas ou est-ce qu'ils ont un corps qu'on pourrait voir ou est-ce qu'ils n'ont pas de corps est-ce qu'ils vivent dans l'éther donc qui est un état de la matière qu'on pourrait qualifier d'entre le monde et Dieu c'est d'ailleurs l'éther la définition qu'on donnait au vide intersidéral jusqu'au XXe siècle puisqu'on ignorait l'existence du vide donc on considérait que ce qu'on voyait comme espace entre nous et les étoiles était de l'éther donc une espèce entre le liquide et le gazeux qui était imperceptible et impalpable on l'avait élaboré par déduction du fait des observations lumineuses notamment mais donc on se demandait si les anges ne vivaient pas là-dedans et s'ils n'étaient pas de la même nature que l'éther donc c'est pour ça qu'on a parlé pendant longtemps de corps éthéré donc on s'est posé la question de la nature on s'est posé la question de la nature du coup des démons est-ce que les démons sont la création de Dieu est-ce qu'ils sont des accidents de la nature est-ce qu'ils sont des créations du diable ce qui pose la question de la nature elle-même du diable et donc on s'est beaucoup posé la question également de comment sont-ils devenus des démons s'ils étaient des anges à la base on s'est posé beaucoup la question aussi au temps des pères du nombre des anges en essayant de décoder ce que la bible pouvait en dire et en essayant de déduire de ce qu'on observait la possibilité du nombre ou pas donc ça ça fera partie des grands débats ensuite quel est le rôle des anges et quel est leur pouvoir est-ce que les anges ont la possibilité d'agir dans le monde ou pas est-ce que les anges appartiennent à l'imaginaire ou à la théologie est-ce que les anges sont perceptibles par certains ou par d'autres est-ce que les anges qui interviennent dans les songes sont les mêmes anges qui interviennent dans le monde etc vous voyez tout un tas de questions et puis quelle est la possibilité de salut pour les démons alors donc je vous ai mis ces cinq questions vous voyez que je n'y réponds pas parce que je les laisse en suspens jusqu'à avoir vu saint Thomas d'Aquin qui va donner des réponses définitives aux questions alors que chez les pères on va être plutôt dans l'amplitude des questions avec des débats entre les uns et les autres certaines grandes disputes notamment avec un écrivain ecclésiastique qu'on appelle Origène on dit écrivain ecclésiastique puisque du fait de certaines de ses hérésies il a été il a été si on veut dégradé on considère qu'il n'est plus père de l'église alors que c'était un prêtre et que c'était un saint homme mais voilà il a eu l'erreur il a fait plusieurs erreurs théologiques qu'en fait qu'on le considère comme un écrivain ecclésiastique donc il est redescendu en rang mais donc voilà Origène a eu de très grandes disputes à propos des anges notamment avec saint Augustin et avec saint Jérôme et il y a voilà vraiment un pléthore de débats mais ne rentrons pas trop dans le détail une chose qui est importante à l'époque patristique c'est la place de Denis l'aréopagite lui c'est un théologien qui va être considéré un peu comme le père de l'angélologie le père de l'angélologie médiévale puisqu'il arrive un peu enfin il arrive vers la fin de l'époque patristique pourtant son nom amène à une ambiguïté puisqu'on a longtemps cru qu'il était le Denis de Acte 17 dans les Actes des Apôtres au chapitre 17 vous avez saint Paul qui va prêcher à l'aréopage donc l'aréopage d'Athènes il arrive dans la ville d'Athènes parce qu'il a subi des persécutions juste avant et il sait qu'à Athènes il y a des philosophes et donc ça l'intéresse de pouvoir dialoguer avec des philosophes et donc il cherche à les rencontrer et c'est sur l'aréopage qu'on a les débats en matière de religion donc c'est là qu'il arrive et il va discuter avec les uns et les autres en leur disant notamment vous connaissez probablement cette scène il leur dit mais je vois que vous êtes un peuple hospitalier à la question de Dieu puisque je vois des statuts des différents dieux chez vous et il y a même la statue du Dieu inconnu et donc tout le monde l'écoute avec avidité en se disant mais oui en effet nous avons tellement de dieux et nous sommes tellement hospitaliers aux religions que nous avons même la statue au Dieu inconnu et donc tout le monde l'écoute en se disant tiens voilà un théologien venu d'Orient et puis ils avaient entendu parler de Jésus on savait qu'il y avait une espèce de phénomène religieux du côté d'Israël et donc c'était quelque chose qui intéressait les areopagites par définition et donc voilà Paul qui vient parler de tout ça c'est très intéressant et puis Paul se met à parler de Jésus en disant le Dieu que vous ne connaissez pas moi je vous l'annonce il s'appelle Jésus et donc il commence à définir la vie du Christ donc tout le monde l'écoute avec respect en commençant à se poser des questions quand même et en se disant mais est-ce que ce serait pas un taré notoire jusqu'à ce que Paul dise eh bien ce Jésus le Christ il est vivant alors qu'il était mort il est ressuscité et à ce moment-là il y a la rupture vous savez c'est l'échec de Paul puisqu'ils lui disent eh bien sur cette question nous t'entendrons une autre fois et donc fin de non recevoir ciao Paulo tout le monde s'en va et donc Paul se retrouve seul à l'arrêt aux pages humilié déçu et c'est ainsi que Paul finit le chapitre 17 en disant pardon Saint Luc puisque c'est dans les actes des apôtres Luc finit le chapitre 17 des actes en disant ne l'ont suivi que Damarie et Denis qui vont finalement venir avec lui donc si je vous dis ça c'est parce que quand on a connu les textes de Denis la Réopagite on a considéré que c'était celui-là ce Denis-là et pendant des siècles on a été convaincu que c'était donc un contemporain de Saint Paul donc un écrivain extrêmement ancien or il n'en est rien il s'agit plutôt d'un moine syrien du 5ème siècle voire même du 7ème pardon on ne sait pas très bien qui il était et j'avoue que ne pas savoir d'où il écrit et qui est-ce de ce père fait que j'ai parfois du mal à écouter ce qu'il dit donc Denis la Réopagite donc je disais que Denis la Réopagite est un théologien assez mystérieux dont la provenance et l'existence restent jusqu'à aujourd'hui sujet à beaucoup de controverses et de débats on ne sait pas exactement qui il était mais ce qu'on sait c'est qu'il a écrit un texte très important qui s'appelle les hiérarchies célestes dans ce texte il définit de manière très positive c'est-à-dire très claire quoi la manière dont sont répartis les anges dans le ciel et en fait ça va être le texte le plus important de l'histoire de la théologie de la théologie patristique et médiévale puisqu'on va considérer que c'est là qu'est la chose la plus importante dans la théologie angélologique alors voilà moi j'avoue que ça n'est pas ma manière de voir la théologie angélologique je considère que se limiter à une question hiérarchique me semble assez insuffisant et je trouve qu'il est plus important plus intéressant de creuser des questions telles que saint Thomas d'Aquin va les poser beaucoup plus tard et on va venir justement à saint Thomas je trouve qu'il est important de pouvoir ouvrir la pensée sur les anges à des questionnements quant à leur manière de vivre et leur manière d'être auprès des hommes mais voilà les pères de l'église ont été extrêmement satisfaits du texte de Denis et ont considéré en plus que cette hiérarchie céleste avait du sens puisqu'elle correspondait à la hiérarchie de l'église et je trouve également qu'il y a une forme de danger à trop considérer la hiérarchie de l'église comme un donné divin alors qu'elle a une part malgré tout d'accidents sociologiques c'est-à-dire que l'église dans son organisation a une part contextuelle et qui s'est faite au long du temps de manière un peu artificielle tout n'est pas mécaniquement révélé par Dieu comme le seraient les échelles des anges donc voilà je suis dans mes recherches angélologiques et démonologiques j'ai toujours été un tout petit peu sceptique sur Denis Laréopagite mais je ne veux pas pour autant le vouer au gémonie et si c'est votre livre de chevet grand bien vous fasse c'est réellement il est reconnu comme on aime à le dire il est reconnu par l'église donc tout va bien alors on va passer maintenant on va faire un saut dans le temps pour arriver d'emblée à saint Thomas d'Aquin donc j'ai dit tout à l'heure que je parlerais d'angélologie médiévale mais à vrai dire qui mieux que saint Thomas pour parler des anges puisque lui-même on l'appelle le docteur angélique donc on pourrait parler de Don Scott de Saint Bonaventure on pourrait parler de Jean Scott Érigène on pourrait parler de Bête de Vénérable et de tant d'autres qui vivaient à peu près dans ces eaux-là mais c'est véritablement saint Thomas d'Aquin qui est le grand théologien des anges puisque c'est le grand théologien tout court saint Thomas d'Aquin peut-être que vous ne le connaissez pas je vous souhaite de ne pas le connaître pour avoir la joie de le découvrir parce que c'est véritablement une figure absolument majeure de l'histoire de l'église et qui est en plus un écrivain que je trouve délicieux à lire on est plus ou moins à l'aise sur le mode de son expression et on va y venir de manière un peu frontale vous allez voir que peut-être que vous n'y goûterez rien du tout mais moi je sais qu'il m'apaise et il me fait du bien donc saint Thomas d'Aquin 1225-1274 il meurt en allant au concile de Lyon docteur universel coeur d'enfant intelligence d'adulte oeuvre considérable qu'est-ce qu'on peut dire sur saint Thomas c'est que c'est un très grand saint et un très grand penseur il avait une véritable innocence quand j'écris coeur d'enfant intelligence d'adulte évidemment je fais référence à ma première conférence mais il avait une absolue innocence et en même temps un brio intellectuel véritablement tel que peu d'humains en ont porté on dit de lui qu'il avait probablement une maladie psychiatrique qu'on appelle l'hypermnésie alors d'aucuns disent que c'est plutôt une aptitude qu'une maladie néanmoins c'est très difficile de vivre avec puisque l'hypermnésie consiste à ne jamais rien oublier de ce qu'on lit ou de ce qu'on vit et il est très probable que saint Thomas d'Aquin ait vécu ainsi ce qui peut engendrer des grandes difficultés pour certains et des grandes souffrances puisqu'on peut même être débile débile mnémétique donc c'est à dire avoir une espèce de connaissance de tout mais ne pas pouvoir y avoir accès ce qui n'était évidemment pas le cas de saint Thomas donc coeur d'enfant intigents adultes c'était aussi un homme qui vivait en paix avec ses frères il était dominicain et on dit de lui qu'il vivait au sein de son couvent en voulant être le serviteur de tous en étant toujours effacé en se cachant etc un homme qui vivait dans une grande assaise qui néanmoins était obésissime qui était énorme parce qu'il avait probablement des problèmes de thyroïde et qui du coup avait cette manière bonhomme de se déplacer on l'appelait donc le bœuf de la théologie parce qu'il avait cette espèce de carure énorme et impressionnante est très paisible et puis un docteur universel on dit cela parce qu'il a écrit un très grand nombre d'ouvrages donc docteur universel et œuvres considérables ça va ensemble un très grand nombre d'ouvrages sur à la fois des philosophes notamment des commentaires d'Aristote des commentaires aussi des philosophes arabes des commentaires de l'ensemble de l'écriture donc chaque livre est l'objet d'un commentaire détaillé verset par verset il a également écrit des caténa à aurora donc ce sont des recueils de citations des pères de l'église à propos de tel ou tel verset de l'écriture donc pour chaque verset de l'écriture il va trouver quelle phrase a été dite en commentaire par tel père et tel autre tout ça il faut l'imaginer sans jamais consulter un ouvrage c'est à dire qu'il avait lu les ouvrages évidemment mais il pouvait les dire il pouvait dire et bien Luc sur tel passage de Saint Luc alors il ne faut pas dire le verset et le chapitre puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore la versification on n'avait pas encore attribué à chaque verset un chiffre mais les chapitres oui étaient déjà codifiés donc voilà telle phrase de Saint Luc et bien Saint Jean d'Amassène a dit ça Saint Isidore de Séville a dit ça Saint Machin a dit ça etc donc une espèce d'aptitude extraordinaire et d'ailleurs avant de dire ce d'ailleurs finissons avec la liste des oeuvres il y a deux grandes sommes qu'on appelle la somme contre les gentils et la somme théologique donc je vais beaucoup plus développer la somme théologique qui sont des oeuvres absolument monstrueuses de codification de la théologie systématique où il va traiter toutes les questions que la théologie chrétienne peut se poser et ce sont véritablement des trésors des édifices pour l'église qui sont comparables aux cathédrales c'est absolument central dans l'histoire de l'église et encore aujourd'hui c'est considéré comme des monuments indépassables et donc pour écrire toute cette oeuvre pour illustrer un peu le génie de l'homme on raconte mais de manière assez sûre que saint Thomas d'Aquin fonctionnait avec entre 5 et 7 scribes donc des secrétaires qui étaient assis sur des scribans des tables d'écriture autour de lui donc lui était au centre et il dictait 5 ou 7 livres en même temps et le temps qu'ils écrivent ils passaient de l'un à l'autre donc ils disaient toi tu écris ça toi tu écris ça et sans cesse ils faisaient ça donc en passant d'un livre à l'autre phrase par phrase sans se tromper et ce qui est extraordinaire c'est quand on voit l'ampleur du nombre de citations qu'il fait que ce soit de l'écriture ou des pairs donc il passe sa vie à dire un tel a dit que un tel a dit que un tel a dit que mais nous quand on fait des citations quand on fait un travail un peu sérieux on essaye de donner la référence donc si moi je vous dis saint Thomas a dit que je vais essayer de vous le prouver en vous citant tel livre telle page etc lui ne prouve jamais rien il dit juste un tel a dit que un tel a dit que et c'est des siècles après au début du 20ème siècle qu'on est allé chercher les références et qu'on s'est rendu compte que jamais il n'avait inventé une citation jamais il ne s'était trompé il a toujours cité parfaitement exactement les pairs de l'église et l'écriture qu'il avait parfaitement dans sa mémoire en permanence donc vous voyez saint Thomas d'Aquin il est le docteur universel parce qu'il fait le point il fait un point fixe de la théologie à cette époque et il résume d'une manière très pédagogique et d'ailleurs ces textes sont écrits pour des débutants en théologie ça nous paraît aujourd'hui peut-être un peu obscur un peu difficile il faut mesurer que les débutants en théologie de l'époque de saint Thomas avaient déjà fait des études puisque pour être théologien il fallait être déjà lecteur et pour savoir lire il fallait avoir fait des études et ces études conduisaient à des études de philosophie qui étaient d'un niveau relativement poussé donc quand on commençait en théologie on n'était pas non plus un petit enfant ou un novice complet en matière intellectuelle donc saint Thomas va creuser notamment la question des anges mais il va creuser toutes les autres questions donc voilà le plan détaillé de la somme théologique la somme théologique elle se divise en quatre parties donc je suis désolé c'est que lointainement connecté à notre sujet mais c'est toujours l'occasion pour certains d'entre vous peut-être de découvrir saint Thomas d'Aquin donc je me permets de faire cette petite digression pour peut-être vous donner envie d'aller voir plus loin à votre aise mais donc saint Thomas va creuser l'ensemble du donné de la foi en quatre sujets donc qui sont les quatre parties de son œuvre donc vous comprenez que c'est première deuxième 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 et troisième partie qui est donc la quatrième donc ça déjà on est dans un paradoxe un peu étonnant c'est que les deux tomes du milieu sont deux parties d'une seule partie qui est la seconde partie donc première partie c'est sur la théologie en tant que telle sur Dieu puis sur la création et ensuite sur l'humain donc Dieu en tant qu'il crée en tant qu'il fait advenir l'être ensuite la seconde donc la prima et la segunda seconde ça touche à la morale donc d'abord la morale en général avec les béatitudes les actes d'humains les passions de l'âme etc. et ensuite la morale prise en détail expérience, charité, prudence la justice la justice suite les vertus sociales etc. la tempérance donc toutes les vertus et toute la manière particulière d'exercer la vertu dans le monde et puis la tertia pars qui est hélas inachevée puisqu'il mourra avant d'y avoir mis la touche finale touche d'une manière plus générale au sacrement et à la vie dans l'église si on veut faire si on veut dire les choses d'une manière plus contemporaine donc vous voyez on commence par Dieu on voit comment l'homme essaye d'aller vers Dieu par la morale et on voit comment l'église amène l'homme à Dieu au final donc la voie de la nature en fait c'est Dieu qui crée la voie de la la morale est quelque chose de logique qui vient qui provient à l'intérieur de l'homme comme quelque chose de nécessaire si on veut et puis il y a le surcroît de la grâce qui est que Dieu appelle à lui en offrant les secours des sacrements et de l'église donc c'est ça la somme théologique donc vous voyez c'est pas très compliqué c'est assez lisible réellement peut-être que ça vous paraît complètement obscur mais réellement c'est assez j'allais dire c'est simple mais en tout cas ça se comprend alors maintenant voyons comment à l'intérieur de la somme se passent les choses chaque question donc là vous voyez qu'il y a les questions il y a des numéros la question 1 à 74 question 75 à 119 question 1 à 89 etc donc des questions un grand nombre de questions vous voyez il y a 189 questions dans le volume de la seconde à seconde chaque question se subdivise en articles donc les articles ils sont souvent entre 3 et 9 articles disons qui vont subdiviser la question à chaque fois et spécifier les angles de la question vous allez voir après je vais vous montrer pour une question les articles et à l'intérieur de chaque article il y a toujours la même structure qui est une structure brillantissime qui est d'abord les objections donc l'article fait une proposition d'abord objection c'est pas possible pour telle telle et telle raison donc en général trois ou quatre objections ensuite en sens contraire là il va apporter un argument d'autorité une parole de l'écriture ou d'un saint qui permet de trancher la question ensuite responde déo donc la réponse où il va expliquer par un paragraphe en quoi il est possible de considérer que les objections sont vaines et enfin solution il va reprendre les objections une à une et leur apporter une réponse précise dans les questions sur les anges qui nous intéressent plus particulièrement je vous ai listé les questions qui sont dans la prime à part donc dans la première partie les questions 50 à 66 qui sont tous centrés sur la question angélique donc vous voyez la nature des anges les rapports des anges avec les réalités corporelles les rapports des anges avec le lieu le rapport local des anges la puissance cognitive des anges le médium de la connaissance angélique la connaissance des anges concernant les êtres immatériels puis matériels le mode de la connaissance angélique la volonté l'amour ou la dilection chez les anges la production des anges selon leur être naturel l'élévation des anges à la grâce et à la gloire le mal des anges quant à la faute là on bascule du côté des démons le châtiment des démons l'oeuvre de création de la créature corporelle et le rapport entre création et distinction vous voyez ça peut être aussi un tout petit peu effrayant mais on va pouvoir un tout petit peu creuser donc j'ai décidé un peu arbitrairement de prendre la question 50 et de zoomer sur cette question donc la question 50 elle se subdivise en 5 articles les articles sont existe-t-il une création donc vous savez la question 50 c'est la nature des anges donc article 1 existe-t-il une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle deuxièmement l'ange est-il composé de matière et de forme quel est le nombre des anges la distinction des anges entre eux et l'immortalité ou incorruptibilité des anges donc vous voyez ces articles ils vont être chacun répondu avec cette structure objection sens contraire réponse solution alors maintenant accrochez-vous au bastingage parce que ça risque de secouer on va plonger dans l'article 1 pour essayer de voir comment saint thomas s'exprime donc là je vous ai mis le texte en entier de l'article 1 vous voyez c'est pas énorme c'est pas tout petit mais c'est pas énorme non plus et on va le lire ensemble partie par partie parce que là c'est illisible donc j'ai zoomé sur d'abord les objections donc je rappelle la question 50 porte sur la nature des anges l'article 1 est donc c'est une autre question plus spécifique existe-t-il une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle objection première objection ce qui est incorporel seulement par rapport à nous et non par rapport à Dieu n'est pas incorporel purement et simplement or selon saint Jean d'Amacène l'ange est dit incorporel et immatériel par rapport à nous mais comparé à Dieu il est corporel et matériel donc l'ange n'est pas absolument incorporel bon alors là on voit je réponds pas trop j'attends d'avoir lu la suite et fini parce que sinon je vais faire trop de digressions deuxième objection seul le corps est mobile d'après Aristote donc vous voyez qu'il fait pas référence qu'aux théologiens il va faire appel à la philosophie même tout à fait païenne or selon saint Jean de Damas l'ange est une substance intellectuelle toujours en mouvement l'ange est donc une substance corporelle puisqu'il est en mouvement et que n'est mobile que le corps troisième objection saint Ambroise Ambroise de Milan le formateur de saint Augustin Ambroise dit que toute créature est circonscrite par les limites fixes de sa nature or être circonscrit est propre au corps toute créature est donc corporelle y compris les anges puisqu'ils sont créatures de Dieu selon les paroles du psaume 148 louez le Seigneur vous ses anges car il a parlé ils ont été faits il a commandé et ils ont été créés donc et bien les anges ne sont pas incorporels donc là on est dans les objections et on se dit bah oui il a raison on peut pas dire que les anges sont purement spirituels et sans réalité corporelle c'est de contrat en sens contraire donc vous voyez ici en haut de la page en sens contraire le psaume 104 dit celui qui a fait de ses anges des esprits donc là argument d'autorité argument massif qui va avoir du sens dans la mesure où il peut être déployé dans le respondéo dans le paragraphe de réponse donc c'est là qu'on est dans quelque chose d'un peu abrupt évidemment il est possible que vous passiez un tout petit peu à côté du propos c'est pas très grave mais je vous le lis tout de même ça vous permet de rentrer juste en résonance avec son mode d'expression réponse donc réponse aux objections précédentes d'une manière générale avant d'y répondre de manière spécifique il est nécessaire d'admettre l'existence de créatures incorporelles en effet le but principal de Dieu dans la création est le bien qui n'est autre chose que l'assimilation à Dieu donc nous sommes faits pour Dieu tu nous as faits pour toi nous sommes sans repos tant que nous ne demeurons en toi comme dit saint Augustin donc nous sommes faits pour être assimilés à Dieu or un effet n'est parfaitement assimilé à sa cause donc là de parler d'effet et de cause c'est un langage métaphysique donc on pourrait dire une créature secondaire et une créature primaire si on veut donc un effet n'est parfaitement assimilé à sa cause que s'il limite en cela même qui dans la cause est son principe ainsi le chaud produit le chaud Dieu produit la créature par son intelligence et sa volonté nous l'avons expliqué plus haut donc là c'est dans les questions précédentes la perfection de l'univers exige donc qu'il existe des créatures intellectuelles puisque Dieu a créé avec son intelligence et l'acte d'intellection donc le fait d'être une créature intellectuelle et d'être en acte de cette puissance d'intellection ne pouvant être l'acte d'un corps ni d'une vertu corporelle car tout corps est déterminé dans le temps et dans l'espace nous devons nécessairement affirmer que la perfection de l'univers requiert l'existence de créatures incorporelles je sens qu'on plonge un peu quand même dans du sombre là les philosophes anciens qui ignoraient la nature de l'exigence pardon la nature de l'intelligence et ne la distinguaient pas du sens estimaient que rien n'existe en dehors de ce qui peut être saisi par les sens c'est l'imagination bon ça c'est une phrase qu'on comprend et comme l'imagination n'atteint pas le corporel il pensait au dire d'Aristote que rien n'existe en dehors du corporel l'erreur des saducéens qui nie à l'existence de l'esprit on a parlé des saducéens hier provenait des mêmes principes mais la supériorité de l'intelligence sur les sens fait raisonnablement conclure à l'existence d'êtres incorporels que l'intelligence seule peut appréhender donc j'ai toujours la même expérience en lisant saint Thomas que j'ai une espèce d'accord avec lui systématique et qui me réjouit profondément parce que je trouve que sa manière d'expliquer les choses est tout à fait simple et limpide et quelque part brutale il y a quelque chose d'intransigeant de simple qui va couper de tout droit mais alors dès qu'on essaye de l'expliquer on part dans une nage véritablement très dangereuse donc plutôt que de patauger je préfère laisser là l'explication elle est brillante sachez-le si vous n'avez pas l'habitude de lire saint Thomas ça va vous paraître complètement abscons mais je vous promets qu'il y a quelque chose de tout à fait brillant dans le langage aristotélico-thomiste en fait c'est-à-dire si on connaît un tout petit peu Aristote bon laissons cela et je passe juste brièvement aux solutions parce que c'est juste intéressant que je vous ai remis les objections au-dessus donc solutions donc le premier point c'était l'incorporeité qui est seulement relative et donc la réponse les substances incorporelles sont intermédiaires entre Dieu et les créatures corporelles or en regard de l'un des extrêmes l'intermédiaire fait figure de l'autre extrême ainsi le tiède comparé au chaud paraît froid c'est pour cette raison que saint Jean de Damas dit que comparé à Dieu les anges sont matériels et corporels parce que Dieu est tellement incorporel c'est ça qu'il veut dire ce n'est pas parce qu'ils ont en eux quelque chose de la nature corporelle donc c'est une question de comparaison à la nature divine qui lui est parfaitement incorporelle c'est ça la première solution deuxième solution dans le mot mouvement et dans ce texte le mot mouvement est pris dans un sens large qui embrasse aussi les actes d'intelligence et de volonté on peut donc dire que l'ange est une substance toujours en mouvement en tant qu'il est toujours en acte d'intellection et non pas comme nous tantôt en acte et tantôt en puissance donc là on est dans un langage typiquement aristotélicien l'objection provient donc d'une équivoque et puis troisièmement être circonscrit par des limites locales et propres au corps bien sûr mais être circonscrit par des limites essentielles donc des limites de l'essence donc c'est à dire de la définition de l'être est commun à toute créature tant corporelle que spirituelle ce qui fait dire à Saint-Ambroise que certains êtres non contenus dans des lieux corporels n'en sont pas moins circonscrits par leur substance donc substance et essence sont synonymes en l'espèce bon donc vous voyez c'était surtout pour vous permettre de percevoir que la théologie thomiste a posé les bases d'une compréhension des anges et des démons qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui donc là je vous ai remis juste pour mémoire donc vous avez vu comme chaque article va loin et est puissant et bien chaque question a plusieurs articles et chaque volume de la Somme a plus de 100 questions donc c'est véritablement quelque chose de monstrueux mais tout ça est trouvable gratuitement sur internet c'est intéressant de s'y confronter d'essayer de goûter d'essayer de saisir vraiment je vous conseille lorsque vous posez une question bien d'aller chercher dans la Somme si vous ne trouverez pas une réponse moi je sais que durant toutes mes études de théologie j'ai toujours eu recours à la Somme de Saint-Thomas parfois en n'y comprenant rien mais souvent en y trouvant au moins des pépites qui m'ont permis d'avancer alors je termine en faisant un résumé de l'angélologie médiévale et donc je rappelle comme petit sous-titre de cette dernière partie une théologie déductive donc c'est qu'on va déduire du donné biblique et de l'intelligence une théologie logique et intellectuelle donc on n'est pas dans de la pensée spirituelle mais dans de la pensée tout à fait logique donc on est dans quelque chose qui se tient il faut bien avoir en tête que les théologiens médiévaux ne racontaient pas n'importe quoi et n'étaient certainement pas des grands naïfs contrairement à ce que le 19ème a voulu nous faire croire ça n'était ni des naïfs ni des idiots ni des dogmatiques qui voulaient enfermer les gens dans quoi que ce soit c'était juste des hommes généreux intelligents extrêmement bien formés et qui avaient énormément de temps et qui du coup avaient la possibilité contrairement à leurs contemporains qui devaient se battre pour vivre pour manger etc les théologiens avaient cette chance en effet d'être dans cette société de l'urgence eux tout à fait adonné à des pensées au labeur de la pensée ce qui leur a permis de créer des édifices absolument indépassables donc sur les anges je fais la somme des propos de l'angélologie médiévale le nom des anges désigne leur mission et non leur nature c'est pour ça qu'on dit angelos ça veut dire qu'ils sont caractérisés par le fait que leur mission est d'être messagers angelos en latin c'est la même racine que ev ange il donc angelos c'est le messager comme en hébreu je l'ai dit l'autre jour malak qui veut dire le messager c'est exactement le même mot c'est leur mission ensuite ils sont créés par dieu pour être des intermédiaires des êtres intermédiaires entre nous et dieu ils n'ont pas de corps et sont de purs esprits on vient de le lire chez saint thomas d'aquin mais ça a été un très long débat notamment sur la possibilité du corps éthéré et sur la possibilité pour certains d'avoir une nature corporelle leur liberté est totale les anges sont des êtres libres et elle est prévue pour un acte c'est à dire qu'ils sont créés pour aimer et pour servir dieu dans ses desseins et donc il y a comme une attente d'accomplissement de leur être ils sont faits pour dire oui c'est ça ce à quoi servent les anges ensuite ils ont une connaissance infuse mais extérieure aux choses donc ils n'ont pas l'expérience les anges ne réfléchissent pas par expérience ils ne sont pas en train d'observer le monde l'image d'épinal qu'on a de l'ange sur son nuage en train de regarder le monde est tout à fait une image voilà tout à fait inventée mais qui est normal c'est difficile pour nous de comprendre les choses mais ils ont une connaissance infuse ils ont une connaissance immédiate qui est liée à l'existence même des choses et non pas à l'existence en tant qu'elle leur produit un effet de connaissance par des sens contrairement à nous 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 connaissons une chose parce que nous voyons nous entendons nous goûtons nous touchons et bien les anges ils connaissent parce que ça existe ils ont une espèce de synchronicité avec l'existence mais par contre ils ne connaissent que de l'extérieur donc ils ne peuvent pas connaître ce que nous avons à l'intérieur du coeur par exemple ils sont innombrables et on ne peut pas savoir quel est le nom des anges etc et puis ils ont un pouvoir de mouvement local sur la matière donc ils ne peuvent ni créer ni détruire la matière ils peuvent seulement éventuellement la déplacer ça c'est les pères les médiévaux surtout et notamment saint Thomas d'Aquin qui vont statuer là-dessus en circonscrivant la possibilité d'action des anges en vertu de tout un tas de raisons qui sont liés à la métaphysique d'Aristote mais ça je ne rentre pas dans le détail tous ces points ont été tranchés non pas arbitrairement évidemment ils n'ont pas dit on n'a qu'à dire que c'est purement logique à chaque fois c'est tout à fait fondé en raison et donc ça a un sens solide ce que je vous dis là sont quelques-uns des points de définition de l'angéliologie médiévale qui vont rester jusqu'à aujourd'hui tout à fait les points de ce que pense l'église parce que c'est parfaitement fondé en raison ce ne sont pas des caprices de la pensée et enfin les points sur le diable et les démons et bien d'abord le diable et les démons sont des anges bien sûr il a fallu que la théologie le dise puisqu'on s'est un peu posé la question mine de rien ils sont des anges qui ont été bien sûr créés par Dieu ils ont les mêmes aptitudes et les mêmes limites que les autres anges donc ils ne sont ni plus puissants ni plus redoutables ils ne voient pas plus à l'intérieur du coeur ni le diable ni les autres démons que ne le font les anges donc ils ont une connaissance infuse mais une connaissance qui est limitée à l'extériorité des événements et des choses ils ont refusé d'accomplir l'unique acte d'amour que les anges ont accompli eux ils ont mésusé de leur liberté qui a fait qu'ils ne se sont pas accomplis dans leur dignité et c'est ainsi que les démons se sont transformés si on veut en démons puisque leur péché est l'orgueil d'avoir dit nous ne servirons pas je reviendrai un peu là-dessus dans la prochaine conférence où je vais plus parler avec un langage contemporain pour l'instant je dis un peu la base des choses catégorisées et tout à l'heure je vous parlerai de manière un peu plus limpide de ce qu'est le diable quelle est sa stratégie quelle est sa pensée etc mais là c'est pour vous donner un peu les données du problème donc c'est pour ça que je vais très vite et que c'est un peu abrupt et puis étant donné qu'ils échappent à l'espace et au temps il n'y a aucune possibilité de salut pour eux ça c'est très important les anges et les démons sont pour toujours les uns pour le paradis les autres pour l'enfer et il n'y a absolument pas de possibilité de revenir en arrière un ange ne peut en aucun cas se transformer en démon et un démon ne peut en aucun cas se transformer en ange puisqu'ils ne sont pas dans l'espace et le temps nous nous vivons dans la perpétuité d'action que nous commettons nous faisons ceci puis ça alors que les anges eux et les démons ne font qu'un acte un acte d'amour ou un acte de haine et donc ils deviennent eux-mêmes des anges ou ils deviennent non eux-mêmes c'est à dire qu'ils sont abattardis en démon c'est comme ça que ça se passe pour eux et Dieu permet qu'ils agissent dans le monde pardon Dieu par un décret mystérieux de sa providence admet que les anges et les démons puissent continuer leur oeuvre délétère dans le monde on y reviendra aussi sur le pourquoi de l'existence et de la permanence de l'existence démoniaque et à la fin des temps ils seront enfermés dans l'enfer donc nous savons qu'il y a une fin pour les anges et les démons ils n'auront pas la victoire finale donc voilà ces quelques propos j'ai conscience d'être peut-être surtout pour un matin de vous avoir peut-être un peu assommé de données mon but est surtout de vous dire que l'angélologie et la démonologie sont basées sur la raison en fait c'est ça la clé c'est de se dire que tout l'édifice de connaissance des anges et des démons est fait par la déduction théologique par une pure logique extrêmement solide et à cet égard il ne faut pas ajouter à la démonologie et à l'angéologie trop de superstition dans notre pensée spirituelle donc c'est très important de toujours revenir à ces théologiens qui sont des sommets de la pensée et qui sont extrêmement accessibles aujourd'hui grâce à internet notamment donc il ne faut pas hésiter à essayer d'aller creuser par soi-même ce sont de véritables sources et ce ne sont pas du tout des écrivains obscurs opaques complexes et insaisissables au contraire donc je vous conseille de vous ouvrir à la théologie des pères et de vous laisser faire par la lecture de tout ce qu'ils peuvent nous apprendre et voilà donc je vous retrouve cet après-midi pour creuser la théologie contemporaine les problématiques contemporaines qui sont traversées par la pensée du monde et puis une manière de comprendre le diable avec un langage plus d'aujourd'hui alors que là on était plus dans la théologie technique donc on va s'approcher peu à peu d'une théologie plus spirituelle qui sera l'objet de la conclusion mais donc peu à peu on change un peu de langage on est passé du langage biblique à un langage théologique on va aller vers la spiritualité pour terminer dans la spiritualité donc en tout cas je vous souhaite un bon début d'après-midi merci pour votre écoute et à bientôt et à bientôt